C'est un artiste originaire du Bourbonnet qui est consacré la nouvelle exposition temporaire du musée Anne de Beaujeu à Moulins. Marcelin Déboutin est né en 1823, série Y dans l'Allier. Il a vécu ses jeunes années dans ce village pour étudier à Iser avant de finir ses études à Paris et d'entamer une vie d'artiste entre la France et l'Italie. Marcelin Déboutin, en 1854, se trouve à Issoir, dans le Puy-de-Dôme. Il a beaucoup voyagé durant cinq ans et il arrive à Florence en 1854. Il visite la villa de l'Ombrellino, qui est alors inhabité. Il est riche, il décide de l'acheter et de s'installer à Florence en 1854 avec sa première épouse où il va mener une existence de rentier pratiquant l'art en dilettante. Il va inviter dans sa villa de l'Ombrellino des personnalités françaises, italiennes, des artistes, des journalistes, des critiques d'art aussi, faire de grandes fêtes et beaucoup dépenser. Des revers de fortune qui accompagneront l'artiste tout au long de sa vie. Disons que Déboutin est quelqu'un qui a du mal à gérer son existence finalement. Il fait de mauvais placements financiers, c'est comme cela qu'il est ruiné en 1871. Il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Il est à Nice au moment du tremblement de terre, il perd sa maison, il perd son atelier. C'est quelqu'un qui a des difficultés, qui joue de malchance toute son existence durant, qui connaît des hauts, des bas. Et son existence est assez similaire finalement à celle de Rembrandt, son modèle artistique et qui finalement lui ressemble beaucoup dans la vie. Et après l'aventure italienne, retour au pays natal, la France. En 1872, il quitte l'Ombrellino. Il décide de s'installer à Paris pour tenter sa chance. Il estime peut-être qu'il a des chances, qu'il a une clientèle potentielle plus importante pour son art. Il a 50 ans, il a envie de devenir artiste, de vivre de son art. Ça va être très difficile pour lui, bien sûr. Il n'a pas de référence artistique. Il a toujours été peintre en dilettante. Il va pratiquer la gravure. En 1873, il est à Paris. Et c'est à ce moment-là que trois artistes, Edgar Degas, Giuseppe de Nittis et Jean Béraud, visitent son atelier et vont l'inciter à pratiquer la gravure, de façon plus intense que celle qu'il avait menée jusqu'alors à l'Ombrellino. En 1881, Marcelin Déboutin s'installe à Nice. Ayant besoin d'argent, de commande, il décide alors de se lancer dans la gravure de reproduction en vogue à cette époque. C'est un art qui rapporte de l'argent et il a besoin de rembourser ses prêts. Il va pratiquer la gravure de reproduction et il va notamment reproduire des œuvres de Fragonard qu'il découvre à Grasse, chez un collectionneur privé. Sa carrière de gravure de reproduction sera là aussi couronnée de malchance, on va dire, puisqu'il rencontre en fait un propriétaire escroc, qui va l'escroquer, qui va profiter de sa détresse financière. Et tous ses projets suivants vont être annulés, abandonnés. Ça va être un échec pour lui, aussi bien sur le plan personnel, puisqu'il avait cette ambition de devenir gravure de reproduction que sur le plan financier. L'artiste rebondira toujours, notamment grâce au carnet d'adresses qu'il s'est constitué tout au long de sa vie. Marcelin Déboutin est un artiste qui sait tisser des relations, qui sait tisser des amitiés aussi, puisque beaucoup de ses relations sont en fait de vraies amitiés. Il fréquente beaucoup de cercles de sociabilité à Paris, le Café Guerbois, la Nouvelle Athènes, où il va fréquenter les impressionnistes, notamment Édouard Manet, Edgar Degas. Il va fréquenter aussi l'Auberge du Clou. Il rencontre des musiciens comme Debussy, Ravel, Éric Satie aussi. C'est quelqu'un qui fréquente beaucoup de personnalités connues. Et finalement, c'est aussi ces personnalités-là qui ont entretenu sa notoriété postérieure. Edgar Degas, bien sûr, dans l'absinthe. Ses amis vont lui donner la postérité que son œuvre ne lui aura pas permis d'obtenir. Il fréquentera même, pendant quelques temps, les Rose-Croix. Il y a un passage un petit peu surprenant auprès d'artistes symbolistes, idéalistes. Marcelin Desboutins lui-même est un artiste très réaliste, très ancré dans la réalité. Ce n'est pas un artiste qui invente, qui compose. C'est un artiste qui reproduit ce qu'il a sous les yeux. Et ce passage, effectivement, à la Rose-Croix auprès du Sarpeladant est assez surprenant. Il survient en fait par hasard au cours d'un salon, d'un salon des artistes vivants, où Desboutins rencontrent le Sarpeladant. Ils le voient apparaître, habillé en noble vénitien du XVIe siècle. Ils le voient apparaître comme cela, comme une apparition tout droit sortie d'un tableau de Philippe Olippi. Et ils décident de demander au Sarpeladant de le peindre, d'avoir le droit en quelque sorte de le peindre, trouvant cette figure très pittoresque, ce que le Sarpeladant accepte. Et une amitié va naître entre les deux hommes, va durer quelques années, mais Desboutins ne va pas adhérer vraiment au mouvement de la Rose-Croix. Outre la naissance de l'artiste dans l'allié, l'exposition est naturellement née des collections même du musée. Les premières œuvres de Marcelin Desboutins qui sont rentrées dans un musée, sont rentrées au musée Anne de Beaujeu, du vivant de l'artiste, dès 1877. Puis Desboutins lui-même a donné un de ses autoportraits au musée en 1896. Et par la suite, les conservateurs successifs se sont toujours plus à enrichir cette collection, qui a atteint aujourd'hui plus d'une centaine d'œuvres, des peintures, des estampes, des photographies. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons la collection de références de cet artiste. Des œuvres issues aussi des collections du musée d'Orsay, de Versailles, d'Amiens, mais aussi détenues par des mains privées. Nous avons fait des découvertes extraordinaires. Une galerie belge nous a prêté un autoportrait de Desboutins. Et il y a un très beau portrait de Desboutins par Gaston Latouche, qui nous est prêté par des propriétaires qui habitent à Londres. On peut trouver des œuvres de Marcelin Desboutins dans le monde entier. Il y en a jusqu'à Saint-Pétersbourg, par exemple. Un clin d'œil également à cette œuvre retrouvée. Une œuvre qui avait été volée au musée pendant les heures d'ouverture en 1989. Nous avons été contactés par de nombreux propriétaires d'œuvres de Marcelin Desboutins. Et un jour, il y a un mail qui est arrivé avec une image. Et j'ai reconnu l'œuvre qui avait été volée en 1989. Une œuvre que je ne connaissais qu'en noir et blanc, par le biais d'une photographie argentique. Et là, elle apparaissait avec toutes ses couleurs. Et comme les collections d'un musée de France, un label qui est décerné par le ministère de la Culture, ces collections sont inaliénables et imprescriptibles. Nous avons pu récupérer cette œuvre qui trône maintenant dans une vitrine bien à l'abri de tout désir au sein du musée, au sein de l'exposition. L'une des œuvres exposées et qui sera sans doute l'une des plus remarquées de l'exposition n'est pas de Marcelin Desboutins. En effet, l'exposition ne présente pas que des œuvres de Marcelin Desboutins, mais présente aussi des portraits de Marcelin Desboutins par ses amis. Edgar Degas et Marcelin Desboutins étaient très amis depuis l'époque de Florence. Et Degas a fait deux œuvres qui présentent son ami Desboutins. L'Absinthe, qui est une œuvre incontournable qui est conservée au musée d'Orsay, qui n'a malheureusement pas voulu s'en dessaisir pour l'exposition. Et une autre œuvre, un double portrait qui représente Desboutins avec un de ses amis, un graveur, le comte Le Pic, qui nous a été prêté exceptionnellement par le musée d'Orsay, pour l'instant uniquement pour quatre mois, jusqu'au mois de février 2019. Mais nous espérons la conserver peut-être plus longtemps. Une exposition rendant hommage à l'artiste Marcelin Desboutins. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Marcelin Desboutins est passé à la postérité comme une individualité artistique, mais son œuvre a été oubliée, a été omise. Et je crois que l'intérêt de l'exposition ici, c'est précisément de remettre en valeur son œuvre, plutôt que de remettre en valeur l'homme, que l'on connaît tous, notamment au travers de l'Absinthe, même si c'est effectivement un portrait un petit peu caricatural. Et c'est dans cet esprit que l'exposition actuellement installée, à l'étage du musée de Beaujeu, a été mise en scène. Suite à nos recherches, qui ont duré quasiment deux ans, nous avons rassemblé près de 190 œuvres pour cette exposition. Le gros problème pour le muséographe Dominique Lefebvre, c'était de trouver la place pour présenter cette production foisonnante de Desboutins. Donc naturellement, les murs sont très sollicités. Et le muséographe a eu aussi l'idée d'inventer un mode de présentation sous la forme d'une vitrine, table, qui court dans trois salles du musée, qui permet de présenter un très grand nombre d'œuvres, notamment des points de sèche, des estampes. Une exposition accessible même aux plus jeunes. C'est un peu la marque de fabrique du musée Anne de Beaujeu. D'un côté, faire des recherches extrêmement poussées, publier un catalogue pointu, bien que largement illustré, mais aussi faire la part belle à la pédagogie, à travers des outils qui sont conçus par le service des publics du musée, qui peuvent aller du puzzle jusqu'au dessin animé, commandé tout spécialement à deux artistes plasticiens de l'Allier, Léa Schreiner et Fabrice Nivoy, en passant par un générique de films, ou par la confrontation directe avec la plaque de cuivre, qui va servir à faire des points de sèche. Donc on peut éventuellement s'exercer à faire un début de points de sèche. Marcelin Déboutin à la pointe du portrait, une exposition visible au musée Anne de Beaujeu, c'est à Moulins, et c'est jusqu'au 15 septembre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada